Au chapitre 16 et au verset 30, il y a un homme qui est en prison qui va poser une question à un serviteur de Dieu. Alors ce n'était pas un prisonnier, comme Messon l'était, il nous expliquait son témoignage, c'était le gardien de la prison. Alors je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire, je voudrais simplement prendre cette parole que ce gardien de prison va faire lorsqu'il va être confronté à la parole de Dieu, lorsqu'il va voir que Paul est un serviteur de Dieu, il est avec Barnabas, ils sont en prison, ils chantent des cantiques, et puis avec Silas, pardon, pas avec Barnabas, ils sont en prison, ils chantent des cantiques, et puis voilà que cet homme-là, les prisonniers, les portes des prisons se sont ouvertes, et cet homme-là va être confronté à un problème, parce que lui il est le gardien de prison, et il croit que tous les prisonniers se sont évadés, parce que Dieu les a délivrés, et il veut mettre fin à sa vie. Et Paul lui dit, ne te fais pas de mal. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Est-ce que ça c'est compliqué ? Il va poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé aujourd'hui ? C'est la question que se pose cet homme-là, ce geôlier. Et vous savez ce que Paul va répondre ? Il va dire, il faut bien prêcher, il faut prier des heures, il faut jeûner des jours et des jours, il faut aller continuellement à la réunion. Il ne va pas dire tout ça Paul. Il va dire, tu veux être sauvé ? Mais il va dire deux choses. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Amen. Je ne voudrais pas que vous partiez d'ici en vous disant, je n'ai rien compris. Parce que là, cet après-midi, personne ne peut être plus simple, plus clair. C'est simple la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi et ta famille en plus. Pas seulement toi, mais toi et ta famille. Il y a un autre homme dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, qui va poser une question un petit peu similaire, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, et au verset 36, si ma mémoire est bonne. C'est un homme qui est un homme politique, un ministre d'Ethiopie. Et puis il est dans son char, et il est en train de lire un rouleau des Alliés, un livre de la loi, de l'Ancien Testament. Et là, il y a un serviteur de Dieu, Philippe, qui arrive, qui vient vers lui, et puis lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Et lui, cet homme, va dire, comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne m'explique ? J'ai besoin d'explications. Alors, Philippe va lui expliquer la parole de Dieu, va lui expliquer la Bible. Et il va comprendre la Bible. Ce n'est pas compliqué, il va comprendre, c'est simple. Mais il va dire, mais après tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être baptisé ? Là, ce n'est pas pour être sauvé. Parce que la priorité, le premier point, c'est d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Eh bien, crois. Et puis, une fois que tu crois, la foi, la repentance, une fois que tu as cru dans la parole de Dieu, que tu as demandé pardon au Seigneur pour ta vie, pour tes péchés, pour ton passé, tu te convertis, et une fois que tu te convertis, que tu as compris la parole de Dieu, que tu as accepté Jésus dans ton cœur, eh bien, il y a une autre étape, c'est le baptême, l'obéissance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être baptisé ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Alors, il regarde, il dit, il y a de l'eau. Eh bien, il dit, il croit au Seigneur Jésus. Philippe, il dit la même réponse que Paul. Ce n'est pas compliqué. Il ne dit pas, il faut connaître toutes les doctrines de la Bible, tous les textes de la parole de Dieu. Il faut aller dans les conventions, dans les retraites, dans les missions. Bien sûr que si on sait tout ça, et si on y va, c'est bien. Mais Dieu ne demande pas ça à la base. Crois au Seigneur Jésus. C'est tout simple. C'est tout simple la parole de Dieu. Et puis, une fois qu'il y a eu la foi, c'est-à-dire qu'on a cru, beaucoup d'entre vous, la majeure partie d'entre nous sommes des chrétiens, un jour, on vous a prêché la parole de Dieu, des gens vous ont parlé de Dieu, à travers, je ne sais pas, un verset, à travers un petit feuillet, à travers une prédication dans une église, à travers un cantique, peu importe la manière dans laquelle Dieu a voulu toucher votre cœur, vous avez écouté la parole de Dieu, vous l'avez compris, vous avez cru. Vous êtes repentis, vous avez demandé pardon au Seigneur, et puis vous êtes convertis, ça y est, on commence une vie nouvelle, comme on a écouté tout à l'heure le témoignage de David. Il a dit, je suis devenu une nouvelle personne. Voilà, parce qu'il s'est converti, converti, c'est qu'il a changé de route, il a changé de direction. Mais de lui-même, il n'aurait pas pu, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. De nous-mêmes, on est mauvais, de nous-mêmes, on est charnel, de nous-mêmes, on a des désirs humains, des désirs mondains, et c'est normal, mais quand Jésus rentre dans notre cœur, quand le Saint-Esprit rentre dans notre cœur, quand Dieu fait sa place dans notre cœur, dans nos maisons, alors les choses changent, le regard change, la vision change, les idées changent, les pensées changent, on n'a plus du tout les mêmes envies, plus les mêmes besoins, plus la même route, plus la même itinéraire, et puis on suit les choses de Dieu, on se convertit. Ça y est, on a changé de direction. Puis une fois qu'on se convertit, on veut obéir. On veut obéir, on veut plaire à Dieu. On veut être un bon chrétien, voilà. Alors on n'y arrive pas toujours, on veut être un bon pasteur, on n'y arrive pas toujours, on veut être un bon étudiant, on n'y arrive pas toujours, mais l'important c'est d'être vrai, c'est d'être sincère, c'est ce que David va dire, le roi David, il écrit dans l'Op. 51, Seigneur tu veux que la vérité soit au fond du cœur, c'est d'être sincère. Puis si vous êtes sincère, si vous êtes vrai, alors vous allez avoir envie de progresser, envie de vivre des choses nouvelles en Dieu, et puis Dieu va vous demander des choses, ça s'appelle la sanctification, et puis vous allez faire des efforts, vous allez commencer à venir à la réunion, vous allez commencer à prier, vous ne priez plus, vous ne priez pas, puis là vous allez commencer à découvrir la prière, puis à rentrer dans l'intimité de la prière, puis à vivre des choses nouvelles, vous allez prier, selon ce que le Saint-Esprit vous pousse à prier, puis Dieu va répondre à votre prière, puis vous allez dire, après tout, c'est pas possible, ça marche, la prière ça marche, alors vous allez prier encore, puis Dieu va répondre encore, alors ça va vous encourager à prier encore, puis ça vous allez le partager aux autres, vous allez expliquer ce que vous avez vécu, vous allez commencer à témoigner, c'est pas possible, alors je commence à devenir un chrétien, oui je deviens un chrétien, mais il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais contre les chrétiens, puis aujourd'hui ma vie est en train de changer, il y a des choses nouvelles qui sont en train de fleurir dans mon cœur, des pensées nouvelles, des idées nouvelles, des désirs nouveaux de servir Dieu, de donner un coup de main pour le petit bâtiment, d'aller à la réunion, avant j'y allais qu'une fois par mois, maintenant j'ai envie d'y aller tous les jours, de lire la Bible, d'écouter les prédications sur le téléphone, il y a plein de choses qui se créent dans son cœur, et puis Dieu va nous demander des choses, alors on va essayer de les faire, on va essayer, puis il y a toujours le vieil homme qui revient, c'est compliqué, des fois on a toujours des pensées contraires, on a des désirs contraires, on a des rancœurs qui remontent à la surface, le vieil homme revient bien souvent, puis on ne sait pas trop comment gérer, alors on a besoin de l'aide de Dieu, puis le Saint-Esprit vient nous aider, parce que la Bible dit, c'est Jésus qui va dire ça dans l'Évangile, il va dire, « Et moi je prierai le Père, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit, un autre Consolateur, le Saint-Esprit, et lui vous conduira dans toute la vérité. » Donc Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, même celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui ne parle pas en langue, chaque chrétien qui a fait la paix avec Dieu, qui a rencontré Dieu, a reçu le Saint-Esprit en lui. L'Esprit de Dieu habite en lui. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible, ce n'est pas le qui dit ça dans les Épitres. On est le temple du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit habite en toi. Même si tu ne parles pas en langue, le parler en langue, c'est un débordement de la plénitude du Saint-Esprit. Mais même si tu ne parles pas en langue, si tu n'es pas baptisé en Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en toi. Tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Et puis il y a tellement de choses à pouvoir faire, et c'est pour ça que je voudrais être simple ce soir, tellement de choses qu'on peut entreprendre. Mais Dieu ne te demande pas d'entreprendre des milliers de choses. Il demande deux choses surtout qui sont salutaires, parce que c'est bien de vouloir faire plein de choses. Mais si tu fais plein de choses et que tu n'es pas sauvé à cause de ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut faire des choses qui nous amènent au salut. D'accord avec moi ? Si on fait des choses qui ne vont pas nous amener au salut, ça ne sert pas à grand-chose. Dieu nous appelle à faire des choses, à mettre des choses en place dans notre vie qui vont nous amener au salut. Et deux choses en particulier qui sont prioritaires, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, où il parlait de la parabole des talents, etc. Et beaucoup de chrétiens connaissent cette histoire. Et puis là, l'homme va dire, rentre bon et fidèle, serviteur. C'est-à-dire que pour rentrer, qui nous symbolise le ciel, pour rentrer au noce, pour rentrer dans le ciel, pour rentrer dans tout ce que Dieu a promis pour nous, il y a deux critères obligatoires qui vont être salutaires. Ce n'est pas de bien prêcher, les frères, futurs étudiants, si vous prêchez bien, c'est bien, vous êtes des champions. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui va faire que vous serez sauvés. Ce n'est pas de bien chanter. Ce n'est pas de bien témoigner. Ce n'est pas de bien, excusez-moi, donner des belles prophéties. C'est bien tout ça. C'est très bien, c'est public. La doctrine, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va vous amener au salut. Alors, qu'est-ce qui va nous amener au salut ? Eh bien, le texte dit, rentre bon et fidèle. Est-ce que ça, c'est compliqué ? Alors, ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être baptisé ? Crois au Seigneur Jésus encore. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel ? Eh bien, sois bon et fidèle. Sois bon et fidèle. Vous allez partir d'ici, vous allez dire, Frédéric, il a juste dit qu'il faut être bon et fidèle. Eh bien, si vous avez compris ça, vous allez au ciel. Parce que si vous l'avez compris, vous allez le mettre en pratique. Alors, ça veut dire quoi, être bon et fidèle ? Parce qu'il y en a qui vont dire, « Eh bien, moi, je suis bon, je suis gentil. » Il y a plein de gens dans la ville, dans la rue, ici à Rouen, on est dans la ville, qui vont dire, « Ils sont gentils. » Oui, c'est bien. Mais d'abord, avant d'être bon et fidèle, moi, je parle de bon et fidèle en Dieu, avant d'être bon et fidèle, il faut d'abord avoir cru, c'est être repenti, c'est être converti, c'est être baptisé et vouloir vivre la vie de Dieu. Et être bon et fidèle dans la vie de Dieu. Vous comprenez ? Alors, il y a des chrétiens qui disent, « Moi aussi, je suis bon. » Ben oui, mais tu n'es pas fidèle. Dans aucun domaine. Alors, tu es gentil, tu ne dis rien à personne, tu ne fais pas de mal à personne, mais tu n'es pas fidèle dans ta prière. Rie une fois qu'on t'a le temps. Tu n'es pas fidèle dans les réunions, tu n'es pas fidèle dans ta dîme ou dans tes offrandes. Quand il s'agit de jeûner, tu n'es pas fidèle non plus. Alors, je ne peux pas être sauvé. Ben non, je ne peux pas être sauvé. Parce qu'il faut les deux. C'est bien d'être bon, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Oui, mais moi, je suis fidèle par contre. Moi, je suis là à toutes les réunions. Ah ben ça, c'est bien que tu es là à toutes les réunions. Moi, s'il faut prier, je prie. Je suis fidèle tous les soirs à la même heure. Tous les matins, je lis ma Bible. Je prie. Quand il faut jeûner, je suis fidèle, je suis sérieux. Ah, ça, c'est vraiment bien. Tu es fidèle, c'est bien. Oui, mais tu es mauvais. Tu es pas bon. Parce que quand il s'agit de parler sur l'autre, là, tu es le premier. Quand l'autre te fait un petit truc, tu es le premier à le piquer. Tu n'as rien fait, il n'a rien dit, puis tu le piques. Tu as quelque chose de mauvais dans ton cœur. Alors, tu es fidèle, mais tu es pas bon. Alors, tu ne peux pas être sauvé non plus. C'est quand même important ce que je suis en train de me dire. C'est des choses qui sont simples. C'est des choses qui sont toutes simples. J'ai voulu, Saint-Esprit, me pousser aujourd'hui à parler clair et simple. Parce que c'est bien la doctrine, c'est bien les bons messages cadrés, structurés, c'est important, on en a besoin aussi. Mais je voudrais vraiment que vous compreniez clairement la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vous récapitule, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Il faut croire. Crois au Seigneur Jésus. Alors, si vous êtes là et que vous croyez que Jésus est ressuscité des morts, que Jésus peut pardonner vos péchés, c'est ce qu'on pose comme question à tous ceux qui passent par les eaux du baptême, que Jésus est votre sauveur. Alors, si vous croyez dans tout ça, alors c'est le premier point. Ensuite, la foi, c'est croire. Ensuite, vous vous repentez. Vous demandez pardon à Dieu pour votre passé, pour votre vie, pour votre présent, pour tout ce que vous avez fait ou pas fait. Et puis ensuite, vous vous convertissez. Puis ensuite, vous vous baptisez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé ? Il faut croire aussi, pareil, et obéir. Et bien, c'est ce que tu fais. Et ensuite, toute ta vie chrétienne, et je parle aux chrétiens, donc aux serviteurs de Dieu étudiants, puisque on est avant tout des chrétiens, toute ta vie chrétienne va être basée sur deux critères qu'il va falloir que tu sois focus continuellement là-dessus, deux axes prioritaires parallèles qui vont l'un avec l'autre, l'un va pas sans l'autre, au-delà de la lecture, de la prière, de la doctrine, de la prédication, des chants, des dons spirituels, de tout ça, au-delà de tout ça, ces deux axes prioritaires qui vont t'emmener au ciel, c'est d'être bon et d'être fidèle. Et si tu arrives à être bon et fidèle, et bien tu vas au ciel. Et ça, je peux te l'assurer. Si tu as fait tout ce qui est au préalable, si tu te repentis, tu t'es converti, etc. Maintenant, comment faire pour être bon ? On ne peut pas. Moi, je n'y arrive pas. Je ne suis pas bon. De moi-même, Frédéric, je ne suis pas bon. Les frères, je ne veux juger personne, mais on est tous humains. Les hommes, les femmes, on n'est pas bon. On a notre caractère humain. La Bible dit que le péché coule dans nos veines. Alors, on a été sanctifié par le sang de Jésus, c'est vrai, mais il y a toute cette ancienne nature, ce côté humain, charnel. Moi, si je reste quelque temps sans lire ma Bible, sans prier, sans aller à la réunion, il y a plein de choses humaines qui vont remonter à la surface. Alors, pour être bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je m'approche de Dieu. Il faut que je sois en Dieu. Je sois plus près de Dieu. Il faut vraiment que je laisse Jésus, parce que lui, il est bon. Lui, il est bon. Moi, je ne suis pas bon, mais lui, il est bon. Alors, vous savez comment je vais faire pour être bon ? C'est dans la mesure où Jésus va vivre en moi, où les gens verront Jésus en moi, que je manifesterai la bonté, la bonté de Dieu. Mais de moi-même, je n'arrive pas. Alors, j'ai besoin que Jésus vienne en moi, vienne vivre dans mon cœur et me dise, Frédéric, fais ceci, fais cela, ne va pas là-bas, ne dis pas comme ça, ne fais pas ça. J'ai besoin chaque jour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui m'oriente. J'ai besoin chaque jour, comme vous, que le Saint-Esprit m'oriente et me dise, Frédéric, ne fais pas ça, ne va pas là, parce que moi, je voudrais faire ça, je voudrais dire ça, mais ce n'est pas bon. Alors, le Saint-Esprit me reprend, et puis je me tiens, j'essaie d'être bon, le meilleur que je peux, c'est difficile. Puis j'essaie d'être fidèle, parce que d'être bon, c'est bien, et j'essaie aussi d'être fidèle. C'est important d'être fidèle, fidèle dans tout ce que je vous ai dit, après, vous pouvez énumérer comme vous voulez, et puis une fois qu'on est bon, qu'on est fidèle, il y a plein de choses après qui vont arriver, tous les fruits de l'Esprit qui vont se manifester. Et puis il y a une chose, et je voudrais terminer là-dessus, qui va être un détonateur, une clé pour vous, pour vous, pour moi, pour chaque chrétien. Ça va être la carte de visite du chrétien. Bien sûr, d'être bon, c'est important, évidemment, c'est salutaire. D'être fidèle, c'est salutaire aussi. C'est deux axes qui sont salutaires, qui sont prioritaires, bien sûr, c'est important. Mais il y a quelque chose, moi, auquel je tiens beaucoup depuis quelques années, qui me concerne en tant que service d'Ornodieux, mais avant tout, en tant que chrétien, c'est quelque chose, je crois, qui est une garantie d'un chrétien. Si un chrétien vit ça, alors on peut se dire, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, c'est un foyer chrétien. C'est quelque chose qui est important pour moi, j'essaye de le vivre, j'essaye de mettre des choses en place pour le vivre. Parce que pareil, naturellement, c'est compliqué. Eh bien, c'est la paix. La paix. La paix de Dieu. D'être en paix. De manifester la paix. De procurer la paix. Ça, c'est un signe, c'est comme une carte de visite d'un chrétien. Ah, celui-là, il a la paix. Mais quand vous avez un chrétien qui est tourmenté, qui est agité, la paix, c'est un fruit de l'esprit. Donc, un chrétien, il doit manifester les fruits de l'esprit. Si un chrétien ne manifeste pas les fruits de l'esprit, c'est qu'il y a un problème. Un chrétien, il doit manifester les fruits de l'esprit. L'amour, juste après la paix. La joie, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la bénédiateté, la nourriture de soi. Tous ces fruits de l'esprit-là qui sont importants pour chaque chrétien, pour vous comme pour moi. Là, je vais vous parler simplement de la paix. Et quand un chrétien, une chrétienne vit dans la paix, alors je ne parle pas de la tranquillité. Parce que ça, c'est des astuces du diable. Le diable vous fait croire que la tranquillité, c'est la paix. Ce n'est pas vrai. On peut être tranquille et ne pas être en paix. On peut être sur une place en mission l'été. Vous allez être au bord d'un lac ou au bord de la mer ou au bord d'une belle rivière. Vous allez être sous les saules pleureurs. Le chapiteau monté. Et puis vous allez dire Seigneur, on n'est pas tranquille. Vous l'avez dit, on l'a tous dit. ou en train de manger un petit bout de pain, une petite grillade avec les copains. On n'est pas tranquille là. Oui. Et puis pourtant, tu fais de te manger avec elle. Tu n'as pas la paix. Continuellement, tu ne dors pas des nuits. Les journées sont angoissantes pour toi à chaque jour. Mais tu peux être tranquille. On peut être au calme. Vous allez être au calme. Vous allez être même aller, je ne sais pas, entre deux arbres sur un hamac. L'autre jour, j'étais dans le terrain d'un garçon dans le sud là. Et puis il avait des palmiers. Puis au milieu, il y avait un hamac. Je dis Seigneur, quel plaisir, tu es là-dedans. Comment tu es au calme ? Alors vous vous mettez là dans le hamac. Vous êtes sous les palmiers. Vous êtes à Caille-sur-Mer. Le beau soleil. Vous êtes tranquille. Puis il ne manque plus qu'un cocktail à côté de vous. Alors là, vous êtes un pacha et tout le monde va dire regarde, il n'est pas au calme lui. Oui, mais pourtant dans votre tête vous venez de vous battre avec elle. Vous êtes rongé, vous êtes miné. Alors vous êtes là, tranquille dans le hamac. Tout le monde croit que vous êtes au calme. Il n'est pas au calme lui là. Oui, mais il n'a pas la paix. Pas possible. Non, il est tourmenté. C'est ce que les gens disaient de Saül. C'était le roi d'Israël. Un homme formidable. C'est le roi Saül. Mais le roi Saül, il avait besoin qu'il y ait des cantiques qui viennent être chantées ou jouées à l'art par David parce qu'il était tourmenté. Il n'était jamais en paix. Pourtant, il était au calme. Pourtant, il était tranquille. Mais il ne connaissait pas la paix. Peut-être que tu vis au calme, toi. Tu es peut-être tranquille. Tu as un petit foyer tranquille. Tout va bien. Les gens viennent vers toi. Tu n'es pas tranquille, toi. Quel plaisir. Et puis, le diable essaie de te consoler en disant, regarde, tu es tranquille. Toi aussi, tu l'as, la paix. Mais non. Le calme, ce n'est pas la paix. La tranquillité, ce n'est pas non plus la paix. La paix, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui la donne. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas l'argent. L'argent, le monde, il va vous donner le calme, la sérénité, la tranquillité. Ça, c'est le monde. Vous n'allez pas être en paix. La paix, c'est Jésus qui la donne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il va dire dans l'évangile de Jean « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Et vous savez pourquoi il peut dire ça, Jésus ? Pourquoi lui, il est le seul à pouvoir vous communiquer la paix ? Parce que le prophète Esaïe, au chapitre 9 de son livre et au verset 5, il va prophétiser. C'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. 700 à 800 ans avant que Jésus naisse, il parle que la jeune fille va avoir un fils, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Alors s'il y a bien quelqu'un qui peut vous communiquer la paix, c'est bien Jésus. On l'appelle le prince de la paix. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Mais Jésus, lui, il est le prince de la paix. Il a la paix. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ma paix, la mienne. Celle que mon père m'a donnée, celle qui vient du ciel. Celle-là, je peux te la donner. Ce n'est pas le calme, ce n'est pas la tranquillité. Mais c'est la paix de Dieu, celle qui te manque. Celle à laquelle tu aspires. Celle qui te manque le soir quand tu voudrais dormir et que tu n'arrives pas à dormir et que tu tournes dans le lit et que tu as beau prendre des cachets et des cachets ou boire ou fumer ou faire tout ce que tu veux, tu n'arrives pas à obtenir la paix. Tu n'arrives pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On n'arrive pas. Tu voudrais bien. Mais tu te contentes de la tranquillité, du calme. Mais ce qui va vraiment apporter quelque chose de nouveau dans ton cœur, ce que Dieu veut procurer dans ton cœur aujourd'hui, c'est la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute intelligence. Un texte dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Philippiens 4-6 si je ne me trompe pas, c'est l'apôtre Paul qui va dire « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Je m'adresse aux chrétiens parce qu'ils s'adressent à l'église, à l'église de Philippe. « Ne vous inquiétez de rien. » « Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. » Je m'adresse aux chrétiens si vous avez des soucis, des inquiétudes. Parce qu'il y a un texte dans le livre des Proverses qui dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, dans le cœur de la femme, quand on est inquiet, comment on n'est pas bien, qu'on est inquiet, qu'on est inquiet, on a des soucis, on est anxieux, il y a des problèmes, il y a ça, il y a là-bas, il y a ça là-bas. On est inquiet, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le relève, nous dit la Bible. Aujourd'hui, je voudrais vous amener une bonne parole, je voudrais à travers la parole de Dieu être un moyen pour vous procurer la paix et que vous puissiez comprendre réellement l'importance que c'est pour un chrétien et une chrétienne de vivre en paix. Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Et si vous faites tout ça, alors la paix de Dieu, pas la paix du monde, pas la paix des hommes, pas la paix que Frédéric, Kills, Teddy, les garçons vont vous communiquer, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que le diable essaie de travailler sur tes pensées, essaie de te troubler, de te faire croire des choses qui sont fausses par rapport à ton mari et ta compagnie. Essaie de troubler, essaie de te faire croire que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas et essaie de te faire croire en mille et d'une choses. Il travaille tes pensées, tes pensées ne sont pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix, ton cœur est anxieux, tu as du mal à dormir. Des fois, il y a de la tête qui gardira le cœur. Ça te serre ici devant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la Bible nous dit de ne vous inquiéter de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce et la paix de Dieu. C'est celle-là qui surpasse toute intelligence. Celle qui ne vient pas des hommes, celle qui n'est pas humaine, celle qui est divine. Celle-là, elle descendra sur vous et elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est lui qui peut vous connaître. Alors voilà, je voulais vous dire ça. J'avais d'autres choses à vous dire, mais je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Un message qui était court, je ne veux pas... On pourrait tous parler pendant des minutes et des minutes et puis je ne suis pas certain que ce soit vraiment très utile. Mais je voulais vous rappeler le principal, ce texte de Romain 14-19, l'apôtre Paul va rappeler ceci, il va dire « Recherchons tout ce qui contribue à la paix. » C'est ce que le psalmiste David va dire au psaume 34 et au verset 15. Il va donner ce conseil-là. Il va dire « Recherche la paix. » Poursuis la paix. C'est-à-dire mettre tout en œuvre. J'en parlais avec un frère hier. Si aujourd'hui, je n'ai pas de sous, là, j'ai besoin de 100 euros. Est-ce que je ne peux pas rentrer chez moi ? Allez, je suis venu avec l'auto, je suis en panne et puis je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi. Allez, je veux besoin même. Allez, pas 100 euros, 20 euros pour mettre du gaz à l'eau. Il faut que je rentre chez moi. Je n'ai pas de sous. Je n'ai rien du tout, je suis à blanc. Comment je vais faire ? Je vais demander à quelqu'un. Puis si je demande à Teddy puis qui ne les a pas, puis si l'autre ne l'a pas, je vais demander même à un monsieur que je n'ai jamais vu. Monsieur, je vous en supplie, dépannez-moi. Puis s'il ne peut pas, je ne sais pas, je vais essayer de laisser quelque chose en gage pour avoir cet argent. Puis on est tous pareils, on va réussir à avoir cet argent. Je n'aurai pas besoin de faire le coup de la panne comme il y en a qui font. Mais je sais que je vais avoir les 20 euros. Puis je vais mettre l'essence et je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis tout en oeuvre pour les avoir. J'ai recherché cet argent, je l'ai trouvé et ça a été le problème résolu pour moi. Eh bien, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Aussi vrai que tu peux rechercher des fois un besoin financier. On est tous pareils, on sait à peu près tous gagner notre vie, gagner un petit billet, couper une branche, faire un bout de dalle, vendre un bout de marchandises, n'importe quoi. Eh bien, on va être capable de mettre des choses en oeuvre pour ça, pour ramasser un petit peu de sous ou pour avoir un crédit pour une caravane ou pour avoir des allocations ou pour avoir une pension pour un mille choses. On sait mettre des choses en oeuvre dans notre vie, tous autant qu'on est pour réussir dans nos petites affaires. Eh bien, Dieu est en train de nous dire la même chose. Si tu es capable de mettre des choses en oeuvre dans ta vie pour toi, pourquoi tu ne serais pas capable de le faire pour Dieu, pour ta vie chrétienne, de mettre des choses en place, de mettre des choses en oeuvre, recherche la paix, recherche la paix, poursuis la paix, c'est-à-dire mets des choses en place dans ta vie, sois bon, sois fidèle, ça, ça va t'aider à recevoir la paix, à vivre la paix. Quelqu'un qui va te marguer, oui mon frère, c'est bien, voilà. Sois fait méchant, sois bon, t'es un chrétien où tu veux vivre la vie de Dieu, la vie chrétienne. Vis une vie de chrétien réellement, pas seulement une vie chrétienne de mots, de paroles, mais une vie chrétienne d'attitude, d'attitude de tous les jours, que ce soit pas simplement des mots, que ce soit une réalité qu'on dit celui-là, vraiment c'est un bon frère. Celle-ci, elle est vraiment, c'est une soeur qui est vaillante, c'est une bonne soeur, elle est vraiment vaillante. Celui-là, c'est un homme fidèle. Elle aussi, elle est fidèle, elle est fidèle dans sa prière, elle est fidèle dans son attitude, elle est fidèle dans sa communion avec Dieu. Et en plus, c'est un foyer qui sert Dieu, c'est un foyer qui représente la paix, qui reflète la paix. On voit que ce garçon-là, il a la paix. Pourtant, regarde avec les problèmes qu'il a, et bien il a la paix quand même. Regarde cette soeur-là, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, et bien regarde, elle est en paix. C'est ça, la carte de visite du chrétien, de manifester, de procurer la paix aux autres. Alléluia. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Dieu nous appelle aujourd'hui à mettre des choses en place dans notre vie. Je le dis souvent, à mettre des choses en œuvre dans notre vie pour justement bénéficier de la paix. Tu écoutes des morceaux du monde le matin quand tu vas chiner. Lève-les, mets des quantiques. C'est rien, c'est des détails, peut-être rien, insignifiant. Mais tu verras comment ça va changer ton cœur. Écoute tes prédications. Tu verras comment tes idées seront différentes. La journée, ce que je fais, je regarde la télé ou je passe un petit peu de temps de prière ? Laisse ta télé. Passe un petit peu de temps de prière. Laisse ton téléphone, WhatsApp, Snapchat et tout ce que tu veux. Laisse tout ça de côté. Seulement 10 minutes. Passe un petit temps de prière ou ouvre ta Bible, lis un petit feuillet ou alors écoute une prédication. Mets des choses en place dans ta vie et tu verras quand la paix, comme la paix va descendre dans ton cœur. Des choses que tu n'avais pas connues. Pourtant, c'est rien, c'est des détails. C'est des petits détails de la vie quotidienne. C'est des petites choses qui vont faire que tu vas vivre la paix de Dieu et que tu vas apprendre à être fidèle dans les petites choses et que tu vas apprendre à être bon. Dieu va travailler avec ton cœur. Tu vas apprendre à laisser de plus en plus de place à Jésus dans ton cœur. De plus en plus de place à Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie tous les jours. Et Dieu va commencer à remplir ta vie, à remplir toute ton atmosphère, à remplir toute ta vie, tout ce qui concerne ta vie. Et puis une fois que Dieu aura pris le maximum de place, tu verras qu'il n'y aura rien d'autre que la paix qui va se manifester, rien d'autre que la bonté, rien d'autre que la fidélité. C'est les choses naturelles qui vont venir. Et ça, c'est le miracle de Dieu parce que de toi-même tu n'y arriveras pas, ni toi ni moi. Mais Dieu est capable de créer ce miracle justement dans le cœur de l'homme. Le salut, c'est quelque chose d'essentiel. Le salut, c'est gratuit, je le dis souvent. Le salut, il n'y a aucune condition au salut. Le salut, les conditions, Jésus les a remplis pour nous. Il est mort à la croix du calvaire pour nous. C'est gratuit pour toi et pour moi. Tu n'as rien eu à faire si ce n'est d'accepter. Par contre, la vie chrétienne, vivre la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité et la paix, là, je le dis souvent, c'est donnant-donnant. Tu veux vivre des choses en Dieu, fais des choses pour Dieu. Tu veux t'engager et être béni aussi, eh bien, prends des décisions nouvelles. Tu veux voir des songes, tu veux, je ne sais pas moi, faire de l'expérience avec Dieu, tu veux que ton témoignage soit quelque chose de bénissant, eh bien, mets des choses en place dans ta vie, change ta attitude, corrige, rectifie ce qu'il y a besoin de corriger si tu ne sais pas comment faire. Demande au Saint-Esprit de Télé. Saint-Esprit, comment est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie ? Montre-moi, que ta lumière soit sur ma vie, que la lumière de l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, tu vas voir que dans ta vie, il y a ça. Alors après, libre-toi d'obéir ou de refuser. Il y a ça aussi. Regarde avec l'autre là-bas. Et puis regarde ça là, c'est qu'entre toi et moi, il n'y a personne d'autre qui le sait, mais ça, il faut que tu l'enlèves aussi. Et puis le Saint-Esprit, il va mettre des lumières sur des petites choses, des coins noirs, des coins sombres de ta vie. Et puis après, libre-toi, soit d'obéir, en disant, oui, c'est vrai Seigneur, il y a ça, je veux l'enlever ça. Il y a ça, ça aussi je veux l'enlever ça. Je ne veux plus le faire ça, je ne veux plus le dire. Là, je ne veux plus y aller. Et puis à la fin, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux lire, je veux prier, je veux aller à la réunion, je veux avoir un mot de Dieu, je veux témoigner, je veux distribuer les prospectus. Il y a mille et une choses à faire. Et si tu arrives à faire ça, à mettre ces choses-là dans ta vie en place, à mettre des choses, et ça, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas que de Dieu. Comme tout à l'heure, la pomme disait que la réunion, la bénédiction, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous, parce que Dieu, lui, il veut vous bénir. Des fois, même, on prie, on dit Seigneur, Seigneur, sauve-le, si tu pouvais le sauver, Dieu, il veut le sauver, lui, il a donné son fils pour que vous tous et nous tous, on soit sauvés. Il n'y a pas la peine de lui demander Seigneur si tu voulais le sauver. Bien sûr que Dieu, il veut le sauver, lui. Mais je crois que c'est important de comprendre ça aujourd'hui. C'est des choses qui sont simples que je suis en train de vous dire, mais c'est des choses qui sont importantes. Tu as ta part aussi à faire. Tu as ta part à faire. Tu veux être un foyer béni ? Un homme de Dieu, une femme de Dieu, elle n'est pas bénie comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas vrai. Ils ont réussi à mettre des choses en place dans leur vie. Ils ont changé d'attitude. Ils ont changé d'orientation. Ils ont changé de langage, changé de vision, changé parfois de métier. Toutes ces choses qui déplaisaient à Dieu, ils ont eu le courage de les enlever, de les enlever et de faire rentrer les choses spirituelles à la place, de les combler par des choses spirituelles. Et ces foyers sont devenus des foyers bénis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su mettre des choses en place dans leur vie. Alors voilà, je voulais vous dire ça. On va prier le Seigneur. Je ne sais pas si j'étais long ou quoi, peu importe. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501